Bonjour à tous, c'est Froggie, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et la célébration des 6 ans arrivant bientôt à son terme, donc au moment où je tourne la vidéo, les 6 ans terminent à peine dans quelques jours ça doit se terminer logiquement le 8 ou le 9 août à peu près dans ces eaux là et bien on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui va pop sur la version globale de Dokkan après l'anniversaire et donc c'est l'objet de cette vidéo, on va faire un petit peu ensemble le tour des portails et on va très rapidement parler des unités vedettes qui vont arriver après le 6ème anniversaire de Dokkan sur la version globale Avant que la vidéo commence et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à laisser le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu te plaît, cela va de soi et n'hésite pas non plus à me suivre sur Twitch nous sommes en live tous les midis, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo Alors qu'est-ce qui va pop après les 6 ans ? Donc là on a eu notre dose de survie de l'univers, on a eu Bigate, on a eu Vegeta Evolution, on a eu toute la team représentant Universe 7 Je pense qu'on a fait le tour, le retour, le détour, le contour de tout cet arc de DBS qui soit dit en passant est vraiment très très bon Et les Double Dokkan Fest étaient vraiment très très forts, vraiment excellents On a pu notamment le voir en Modakaishin où ils ont vraiment brillé Donc maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? Alors dans un premier temps, il y a une chose à savoir, c'est que je vais te présenter les portails qui ont pop sur la Jap C'est-à-dire les portails que la version japonaise a en avance par rapport à la globale Donc tout ce qui n'a pas encore pop sur la version globale, tu vas voir, il y a quelques portails Mais il y a également une grosse grosse célébration qui va commencer la dernière semaine du mois d'août Donc d'ici environ 3 semaines, ou un peu plus de 3 semaines Donc la dernière semaine d'août globalement c'est ça Ce qui sera donc la célébration mondiale, comme on appelle ça Pour les plus vieux joueurs, c'est ce que l'on appelait les paliers de téléchargement Donc les 300 millions, 350 millions Et vraisemblablement les 400 millions cette année Le premier portail qui va pop après la célébration des 6 ans Et quand je te dis après, il y a de fortes chances que ça commence vraiment juste après C'est-à-dire en gros les 6 ans vont s'arrêter je crois le 9 août Et le 10 août va commencer cette célébration Ou c'est le 8 ou le 9, je ne sais plus exactement Mais ça va tourner dans ces eaux-là Donc grosso modo, le premier portail qui normalement va pop sur la version globale C'est Videl Videl, c'est ce portail-là Alors après, je te laisserai toi-même faire ton choix Là c'est juste une vidéo d'information pour te présenter les portails Et que tu puisses anticiper est-ce que tu vas paqueter tes DS Ou est-ce que tu vas faire encore all-in sur l'anniversaire, etc, etc Donc le premier portail qui va popper c'est celui de Videl Donc courant août, encore une fois, juste après les 6 ans Qui va mettre en perso feature Videl Un nouveau sangotène Le retour de l'excellentissime Bojack, leader guerrier galactique Le retour de Gohan le Gauth absolument incroyable L'une des rares unités d'aucune fesse que je te conseillerais vivement d'acheter avec les pièces rouges Si tu ne l'as pas tellement il est très très fort Et le retour de Trunks, MF, Zamasu et Blackint Le portail est semi-qualitatif Pourquoi ? Parce que Videl est incroyable Voilà, j'ai pas d'autres mots Elle est vraiment extrêmement forte Et c'est le premier vrai leader fille pleine de vie qu'on a dans le jeu C'est-à-dire qui plus 4, 170% de stats Elle est également de la catégorie défenseur de la justice Voilà Et Bojack, très très fort, revenu très peu de fois sur la globale Gohan, ça fait un petit moment qu'il est revenu Mais il est tellement fort que même si tu l'as déjà droppé Un doublon, ça va le rendre encore plus de PT Alors certes, tu vas me dire oui mais il est PT sans doublon, c'est vrai Mais c'est le genre d'unité que si t'as un doublon, deux doublons, trois doublons T'es quand même toujours super content de les avoir Tellement il est vraiment intouchable Et là où ça commence à piquer un peu C'est Trunks et Mev, Zamasu, Blackint Qui sont des cartes qui sont revenues beaucoup de fois Notamment pendant les grosses célébrations Donc étant donné que les gens poulent beaucoup sur les grosses célébrations Et toi aussi qui regarde la vidéo Il y a de fortes chances que tu l'aies déjà droppé Voir avec un doublon, voir avec deux doublons Et là clairement c'est compliqué Il y a des gens qui peuvent te dire que ce portail est vraiment pas intéressant du tout Parce que si t'as déjà droppé Gohan en vrai Et on va pas se mentir, je te l'ai dit son doublon il est MVP déjà Mais si t'as déjà droppé Gohan Je suis pas certain que t'invoques pour Trunks, Zamasu ou encore moins Blackint Voilà, donc après c'est vraiment à toi de juger Moi je sais que ce portail je vais le skip Je n'ai pas Bojack Et je n'ai pas bien évidemment Videl ni Goten Alors Goten m'intéresse beaucoup moins dans son leader alternatif Mais Videl et Bojack m'intéressent beaucoup bien évidemment Parce que je ne les ai pas, ils sont extrêmement forts Mais on va dire que le risque est trop grand pour moi D'invoquer sur ce portail J'ai Gohan avec un doublon, j'ai Trunks avec un doublon J'ai Zamasu avec un doublon et Blackint je les sens doublon Mais j'en veux pas forcément, il me sert à rien En tout cas dans ma configuration de jeu on va dire Et c'est trop risqué pour moi d'invoquer sur ce portail Donc c'est à toi de voir Mais c'est sûr que si t'as pas de leader rainbow super Si t'as pas de leader rainbow extrême Si t'as pas Gohan, si t'as pas Bojack Et si t'as rien sur le détecteur globalement Ça vaut quand même le coup d'invoquer Surtout qu'on risque d'avoir un cycle soldé Pour 100 ou 110 DS Faire un cycle entier Potentiellement même Même avec un SSR détecteur garanti Ce qui peut être vraiment très très goldé Comme on l'a eu sur Kefla Puis je ne sais plus que Je crois sur Beerus aussi Enfin voilà Comme on l'a eu sur d'autres portails Comme ils font souvent maintenant Pendant les Dokken Fest Et pourquoi est-ce que je te parle du cycle soldé Parce que L'autre information extrêmement importante C'est que Videl va popper Juste avant la célébration Des paliers téléchargements Donc la grosse célébration mondiale C'est l'une des 2-3 grosses célébrations Dans l'année qui arrive sur Dokken Battle C'est simultané avec la version japonaise Donc on ne connait pas encore les portails Ça va arriver en même temps sur les deux versions Et ça va arriver à la dernière semaine d'août On est carré Si Videl arrive genre le 10 août On va voir vraiment ça de manière extrêmement schématique Videl arrive le 10 août T'as deux semaines Ça s'arrête le 24 La célébration mondiale C'est la dernière semaine d'août Donc on est vraiment On est vraiment carré dans nos bottes C'est à dire qu'on va avoir une célébration Videl Dokken Fest Qui va durer deux semaines Il y aura peut-être 150-200 déesses à se faire Je te conseille vivement de paquer Parce que juste après Les portails risquent d'être complètement cheatés Et les nouveaux persos risquent d'être complètement cheatés aussi Pendant la célébration mondiale Donc portail de Videl Intéressant Mais potentiellement portail trap Tu vois Célébration un peu où je te conseillerais Plutôt de paquer les déesses pour la suite Voilà globalement En ce qui concerne le portail de Videl Ensuite on va aller faire un petit tour du côté Du portail Dokken Fest suivant Sur la version japonaise Qui est Gohan Alors Gohan Il est très très fort Franchement c'est abusé C'est une excellente unité Donc on va pas présenter les unités Parce que si je fais ça Le souci c'est que la vidéo va être trop longue Et en vrai Chaque portail mériterait une vidéo Pour rentrer plus en détail dans l'analyse de chaque unité Or là c'est vraiment qu'à but informatif J'ai pas envie que la vidéo fasse 30 minutes tu vois C'est vraiment que pour que tu jettes un coup d'œil sur le détecteur Pour que tu notes les portails qui t'intéressent Et voilà Donc lui Il va popper très probablement Après la célébration des palais téléchargements Donc courant septembre fin septembre Je pense Je dis ça J'en sais rien On a pas les dates C'est pas endgame C'est nulle part C'est juste de la spéculation Donc vraiment Je suis pas responsable Si le portail ne pop pas A ce moment là Et quoi qu'il arrive T'auras Videl Deux semaines après T'as les célébrations de téléchargement Qui durent environ un mois Ou peut-être un peu moins d'un mois Et juste après Logiquement Théoriquement Tu auras ce portail là Alors ce portail là Pour ma part Je le trouve plus intéressant Que le portail de Videl Pourquoi ? Parce que Guan Intelligence Il est excellent Il est pas beaucoup revenu Sur la version globale Rien que pour ça Déjà ça vaut le coup Et après bon T'as les douilles Alors attention Piccolo il est très très fort Piccolo est vraiment très fort Mais on va dire que Si tu le joues pas avec Nail C'est vrai que c'est très très compliqué Et Nail étant une carte hors détecteur Et bah forcément Tu peux pas l'acheter avec des pièces Tu peux pas Bon il est présent certes Sur tous les portails Mais enfin les hors détecteurs Il y en a tellement Qu'il faut quand même avoir du bol Pour le dropper Donc Piccolo reste quand même Une excellente unité Attention je ne le nie pas Un peu situationnel Mais vraiment très très fort Il détecte l'espé Et tout c'est quand même cheaté Tu vois Donc ça peut être vraiment Un très bon ajout à ta box Si tu l'as pas Et Thalès Bien évidemment Boss des films Très vieille unité Qui est revenu un milliard de fois Que personnellement J'ai à 100% Puis avec deux doublons Qui me servent à rien Donc vraiment j'en veux pas Mais clairement Piccolo je l'ai sans doublon Lui je ne l'ai pas Lui je l'ai acheté avec les pièces Parce qu'il n'est jamais tombé Il est très très fort aussi Et excellente unité Team En team cyborg pardon Et en team Objectif sans Goku Je vais y arriver Et le retour du GOAT Donc au GTA SSJ4 Vraiment Enfin là je l'ai testé Moi je l'avais avec un doublon Je l'ai full et un 10 Il met des patates de l'espace Et franchement En team héros de GT J'ai roulé sur 5 Akashin sur 12 Et quand je te dis roulé Il y avait zéro difficulté Grâce notamment à lui Il contre l'espé Il a l'attaque extrêmement efficace Contre tous les types C'est un super tank Enfin vraiment Il sait tout faire quoi C'est abusé C'est une super carte Donc lui Et C13 Et Gohan Intelligence Ça fait quand même Beaucoup déjà D'unités Qui ne sont même pas Les SSR Qui viennent de sortir Et qui rendent le portail Extrêmement qualitatif Et puis le Gohan Très 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 fort Donc là je te redirige Vers les vidéos de John Jordan Et de Breeze Gaming Si tu veux voir des tests Si tu veux voir des analyses Plus poussées sur le personnage Moi je te dis encore une fois C'est vraiment Un overview des portails Mais ce portail là Il est incroyable Vraiment il est fumé Si rien ne bouge Sur la version globale Je vais quand même tenter Quelques multis dessus Et bien sûr Le nouveau redétecteur Et le fameux Sogar League Junior Qu'on attend tous Depuis très longtemps Et je suis très content Qu'il ne soit pas Dokkan Fest Parce que redétecteur Comme j'ai dit Comme pour Neil Même si tu as forcément Moins de chances de le dropper Tu peux l'avoir sur des tickets Tu peux l'avoir Sur tous les portails Donc potentiellement Tu pourras le dropper Puisque tu vas invoquer Sur plein de portails Il va revenir plus souvent Qu'un Dokkan Fest C'est complètement cohérent Donc pour moi Vraiment très qualitatif Là tout m'intéresse Sauf Thalès Donc quand 6 cartes T'intéresses Sur 7 C'est quand même Worse d'invoquer Donc en tout cas Moi celui là En tout cas pour ma box Pour le besoin que j'en ai Je le mets au dessus De celui de Videl Tu vois Clairement Sans compter que vraiment J'insiste Lui il est fumé C'est n'importe quoi Voilà Ensuite Le portail suivant C'est Le portail De Gogeta Et l'artech Alors je pense que Tu en as entendu parler Récemment Puisque ça fait un Un bruit de ouf Dans la communauté Le portail de Gogeta Sur la job J'ai mis 350 DS J'ai fait tomber Lui Janemba J'ai fait tomber Un doublon de lui J'ai fait tomber Un doublon de lui Un doublon de Gobro J'ai fait tomber Quasement tout le portail Sauf Gogeta Et Gotenks C'est un portail Dokkan Fest C'est pas un portail légendaire Donc en gros Ce qui est très très intéressant Ici Quand même C'est de noter La qualité Du portail Pai Kwan Et Janemba Sont très très importants Si tu n'as pas Les bons leaders Pour les missions Du Goku Rush GT Donc ils sont vraiment Très très intéressants Le retour de Juba Evolution Qui est incroyable Excellente unité Et je sais de quoi je parle Je l'ai avec un doublon Sur la jap Enfin C'est des unités Qui sont absurdes En fait Vraiment très très fort Le Gotenks MF Très très bon aussi Qui peut t'aider En aspiration connectée Vu qu'il tank très très bien Quand il part en attaque spéciale Le Niem Retour de GoPro Ça commence vraiment à faire beaucoup Ça reste un LR de Kahnfest Mais enfin franchement là Même si je l'avais qu'avec un doublon Je dis pas non Si j'ai un deuxième doublon C'est cool Mais franchement Il commence à me sortir par les yeux Et puis là Bon après c'est un peu la douille quoi Gogeta DBS Et Gogeta Neo God Intelligence ZTUR Après voilà Après c'est toi et ta chance Mais globalement Je vais garder quand même Quelques pièces Pring pour la hype De Gogeta Qui est juste Mais hallucinant Très très belle carte Des animations magnifiques Il est très fumé Donc moi Qu'est-ce qui m'intéresse Sur ce portail Là ça je skip Limite lui-même Un deuxième doublon Ok Mais sinon globalement C'est pas pour lui Que j'invoque Il y a 10 unités Il y a 3 LR Si je sais compter Il y a 10 unités Il y a 3 LR Sur le détecteur Donc si tu droppes Un personnage de détecteur Tu as 30% de chance De dropper un LR Dont en plus Deux LR sur trois Qui sont vraiment Très très fort La première ligne M'intéresse Sur la glow Je n'ai pas Trunks Goten Je n'ai pas Paikwan Je n'ai pas de doublon Sur lui Je n'ai pas Juba Evolution J'ai Goten Avec un doublon Mais deux doublons Je dis pas non Tellement il est fort Je n'ai monté full Indice en plus C'est une dinguerie Et voilà Donc grosso modo La seule unité Que j'ai à 100% Sur ce portail C'est lui Donc quand même Ça reste assez worse Qu'en 90% Du détecteur Tu ne l'as pas à 100% Ça peut rester intéressant Vraiment Je pense que je vais garder Au moins 200 DS On va dire Parce que je rappelle Que quand tu es free to play Il ne faut pas quitter tes DS Il faut gérer correctement Par rapport aux célébrations Mais je pense que je vais quand même Garder 200 DS Donc là vraiment Cette première ligne là Elle est extrêmement qualitative Et n'importe laquelle De ces unités Si tu ne l'as pas Et que tu la droppes Elle va t'aider Dans son mode de jeu Qui lui sera dédié Par exemple Extreme Battle Royale De fusion Bah Goku Rush Aspiration Connectée C'est le leader Goku Rush Core Esprit Corrompu Extreme SBR Divin Enfin là tu peux en trouver Avec lui Bien évidemment Il y a pas mal de 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 D'Event pardon Qui rentre dans ces catégories Et puis bon bah pareil Lui il est complètement fumé C'est juste abusé Donc voilà Ça c'est le portail De Gogeta N'est-ce pas Le portail suivant C'est le portail de Tanabata Je rappelle Tanabata C'est actuellement Enfin non c'est terminé Là c'est terminé Depuis le 30 juillet Sur la version japonaise De Dokkan Battle Ça arrive en décembre chez nous En gros c'est un peu Comme pour Noël Voilà Le portail de Tanabata Bon on va pas revenir Sur l'étau Parce que c'est pas l'objet De la vidéo Bien sûr Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup De SSR détecteurs Et c'est généralement Un portail trap C'est à dire que Si tu vois que là T'as le retour de Gogeta Bien évidemment Si tu veux Gogeta Vaut mieux invoquer Sur son portail Plutôt que sur Tanabata Pourquoi ? Et bien c'est très simple Parce que quand tu regardes Le nombre de SSR détecteurs Qu'il y a sur le portail Tanabata C'est à dire que là T'en as 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 T'en as 20 Voilà Donc si tu drognes Un SSR détecteur T'as deux fois moins de chance D'avoir une unité Qui t'intéresse en fait Et qui est finalement Une unité de ce portail là Tu vois Donc grosso modo Ça vaut pas du tout le coup D'invoquer sur ce portail Bien évidemment Et je pense que si ça fait un moment Que tu joues Tu sais que les portails Tanabata C'est vraiment des portails trap Et puis c'est des vieilles unités Enfin Tout ça c'est skip Bon Ils ont des ZTUR certes Mais je veux dire Tu vas pas invoquer en 2021 Pour Migate Même si en ZTUR Il est complètement fumé de ouf Je pense que Si ça fait un moment Pendant que tu joues Tu l'as déjà Tu vois Ou j'ai rien depuis Ou encore pire J'ai ta évolution Enfin Enfin non quoi Ah clairement Le plus intéressant Bah c'est la première ligne Avec le retour des LR des 6 ans Voilà Juba Evolution Extrêmement fort Fatbu MF C'est marrant Parce que juste avant On avait Gotenks Et là ils t'ont pas mis Gotenks Ils ont remis Fatbu Bon ok très bien Et puis le retour Bah des deux nouvelles unités Tu vois Donc Tanabata Célébration en décembre Je te conseille vivement De ce qui est très sincèrement L'avantage Et c'est important de le dire C'est que tu as le retour Donc des LR des 6 ans Et donc ça veut dire quoi Si tu t'es fait shaft Tu peux les acheter Avec les pièces rouges Donc Sois patient Voilà Ne craque pas Tout tes DS maintenant Tu vas pouvoir les acheter Avec les pièces rouges Dès le mois de décembre Ils vont revenir assez vite Du coup sur la globale Donc voilà Puis après LR anniversaire je rappelle Ils vont revenir Pendant un milliard de célébration T'auras le temps quand même De les dropper Avec un peu de bol Et au pire donc Comme je le disais De te les acheter Le portail suivant C'est un portail LR Et c'est la réponse à Gogeta Puisque Ça c'est un portail légendaire Là c'est le portail légendaire Voilà C'est le portail de Janemba Alors Janemba Certains Et même je pense Beaucoup de gens Sont plus enclins à dire Qu'il est meilleur que Gogeta Mais en fait Janemba Moi en soi il ne m'intéresse pas De base en fait Un portail légendaire Enfin l'artwork il est juste Mais incroyable Même en SSR de base Il est vraiment ouf Vraiment vraiment Mais c'est dingue Avec l'animation Enfin là du coup On ne voit pas l'animation Sur le site Mais juste C'est assez fou quand même Mais bon Grosso modo Moi le portail de Janemba M'intéresse pas Parce que c'est un portail légendaire Et portail légendaire J'avoque vraiment Vraiment jamais dessus Et le détecteur Bon Bah c'est un portail légendaire Donc certes Oui t'as des bonnes unités Là le duo Il est oufissime Ça tank énormément Ça joue très très bien Là les deux Ces deux là Ils ont un ZTUR Très fort Videl qui aura bientôt Un ZTUR D'ailleurs sur la Jap Bon C'est pas mal aussi Mais bon Globalement Ça tank Qui aide beaucoup Aussi en Akai Shin Mine de rien Un petit freezer carnage Très bon Great Saiyaman Le retour du coup Du hors détecteur Goten Le détecteur est pas si pourri Que ça On va dire Il n'y a vraiment Que les Pyquen Qui le rendent Peu qualitatif Mais c'est des vieilles unités Globalement C'est des vieilles unités Et puis c'est un portail légendaire C'est pas intéressant Il y a trop d'SSR Sur le détecteur T'as trop trop d'SSR Là je compte T'as 12 SSR Sur le détecteur C'est beaucoup trop Sachant qu'en Dokkan Fest C'est 7 Donc ça diminue Grandement tes chances De dropper une unité Si tu tapes une animation Détecteur Pour dropper Pyquen T'as le somme Donc le portail LR De Janemba Ça va être vraiment Artskit Mais j'ai envie de te dire Comme beaucoup de portails LR Forcément Et le dernier portail Dokkan Fest Alors je rajouterai un petit mot Par rapport à un portail LR Que je n'ai pas soulevé ici Parce qu'il n'était pas présent Sur le site Mais je vais le rajouter après T'inquiète pas Donc Le dernier Dokkan Fest Actuellement en cours Sur la version japonaise C'est Supa Vegeta N'est-ce pas Et alors le portail De Super Vegeta Par contre là 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 ça rigole plus Là ça rigole plus Pourquoi ? En ce qui me concerne Et pour ma box Je rappelle Puisque je suis obligé De prendre ma box En exemple Ça va pas t'aider Sinon Ça n'a aucun sens C'est pour que toi Tu te projettes Et que tu te fasses aussi Une idée Est-ce que Bah je me pose Les bonnes questions Quand je vois un portail Nouveau hors détecteur Cell Excellentissime J'ai vu un showcase De John l'autre jour Sur cette unité là C'est n'importe Même sans doublon Vraiment Ça carie Mais de ouf Le nouveau Vegeta Il est mitigé Il est très très bon Excellent DPS Très très fort Belle unité Voilà Bon après moi L'artwork de la carte Je suis un petit peu moins fan Mais après ça c'est Les goûts et les couleurs Bien évidemment Mais je suis très très fan De Vegeta C'est mon perso préféré De Dragon Ball Z Donc forcément Bah voilà Je suis comme un ouf Donc je suis très fan De ce portail là Vu qu'il y a quand même Trois Vegeta dessus Il y a le retour de Broly Du Saiyandei Broly excellentissime Très bonne unité Que j'aimerais beaucoup posséder D'ailleurs je me tâte même À l'HT1 Pour la passion Avec les pièces rouges Le retour de Bojack Et voilà J'ai cliqué sans faire un peu Sur la carte de Broly C'est le destin Voilà Ça veut dire que je vais le dropper First Multi Le retour de Bojack Excellentissime Le retour de Beerus Que je n'ai pas C'est la seule unité Sur le portail de Migate A l'anniversaire Que je n'ai pas droppé J'ai droppé tout le portail Sauf lui Donc il m'intéresse Vegeta Il s'agit de Du double Dokkenface Vegeta Goku Je l'ai sans doublon Donc il m'intéresse aussi Et Vegeta Multiforme Je l'ai à 100% Et il est revenu Mais 1 milliard de fois Donc là c'est vraiment La douille A chaque fois sur les portails Dokkenface Il y a une douille Ils sont pas fous Donc là encore une fois C'est En imaginant Que le portail ne change pas Vis-à-vis de la version japonais Tu vas te retrouver Avec ce portail là Alors là par contre Pour ma box C'est ouf Parce que Si je résume Bah je veux les deux nouveaux Je veux Brulis Je n'ai pas non plus Bojack Je n'ai pas Biru Je n'ai pas de doublon sur lui Tout m'intéresse Sauf Vegeta Multiforme Donc là c'est un portail Bien évidemment S'il y a le cycle soldé En plus de ça Avec le SSR garantie Comme je disais Comme on est sur Biru Ou Kefla par exemple Là ça m'intéresse vraiment de ouf D'invoquer sur ce portail là C'est le dernier portail d'Okenfest Donc si je résume Très très rapidement Le portail de Gohan Celui là M'intéresse Je pense que je vais invoquer dessus Le portail de Gogeta C'est la hype Donc je vais quand même essayer De claquer quelques pierres Sachant qu'il y a beaucoup d'unités Que je n'ai pas sur le détecteur Le portail Tanabata Ça va être un hardskip Portail légendaire C'est un hardskip Et ce portail là Bah on verra Si d'ici là j'ai droppé Bojack Par exemple Il y a quand même Broly Il y a quand même Biru Il y a quand même un doublon Que j'aimerais bien sur lui En fait je pense que j'invoquerai quand même On verra comment j'arrive à gérer Médès Ça va être compliqué Mais ce sera après les palais téléchargements Puis on n'aura pas de grosse célébration À ce moment là sur l'agglo Donc potentiellement Ça peut se tenter le petit craquage N'est-ce pas Mais pas forcément pour le super végéta Pas forcément pour le super végéta Et comme je disais tout à l'heure Le portail de Videl Ne m'intéresse pas plus que ça Le dernier portail que je vais te montrer Donc en fait Je l'avais zappé dans la chronologie Parce que tout simplement Il n'était pas sur le site Que je consultais tout à l'heure C'est à dire DBZ Space Pour une raison que j'ignore Il y a certains portails qui sont skip Bon enfin bon voilà On va passer sur les détails C'est le Goku Piccolo Donc c'est le Goku Piccolo Donc début Dragon Ball Z bien évidemment Arc Raditz il me semble Et c'est donc portail légendaire Donc bah je te l'ai déjà dit tout à l'heure En ce qui concerne le portail légendaire Qu'on a vu tout à l'heure pour Janemba Pareil pour moi ça va être hard skip La carte elle est très très belle Mais alors par contre le détecteur Est extrêmement dangereux C'est des cartes que j'ai à 100% Quasiment toutes Et même en étant free to play Voilà Donc là clairement Bon il y a le Krilin Qui est arrivé avec Goten Trunks Qui est très fort Krilin représentant univers 7 Qui est très fort aussi Bon après voilà Chichi elle est assez Assez balèze aussi Bon après ça reste un portail légendaire Bien évidemment Donc t'as tous les LR Hors détecteurs Qui seront disponibles C'est toujours pareil C'est toujours pareil Les portails légendaire C'est si t'as envie de dropper du LR Si t'en as pas beaucoup Tu peux quand même tenter 2-3 multi grand max Mais le problème c'est que les taux de drop Sont vraiment pas terrible quoi Alors maintenant bon Y'a beaucoup de LR Tu me diras Tu vois t'as quand même masse de LR dans le jeu Plus le nouveau Donc t'as peut-être plus de probabilité Techniquement de dropper un LR Sur le SSR garanti bien évidemment Mais alors pour essayer de dropper le SSR feature Là le LR feature Ça va être très très compliqué Mais très bonne unité hypante Parce que ça reste quand même Une partie de la saga Dragon Ball Z Que j'aime beaucoup Donc faut voir Mais franchement très honnêtement Je pense que même si je devais acheter un LR Avec des pièces jaunes Et j'en suis bien loin Je pense que ce serait surtout Ce BG que j'achèterais Parce que sur la jabe je l'ai Il est vraiment très très bon Il a un super DPS Ou alors éventuellement un Thales Tu vois Il y a des unités qui je pense Sont un peu plus impactantes Que ce Goku Piccolo là Mais par contre ce Goku Piccolo C'est vraiment la hype quoi Là pour le coup c'est Même si je l'ai Je pense que je le jouerai jamais en vrai Mais voilà Donc en gros Voici tous les portails Que tu trouveras Sur Doka Après la célébration des 6 ans Voilà On arrive au terme de cette vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu A t'abonner à la chaîne YouTube Et n'hésite pas non plus A me suivre sur Twitch On est en live tous les midis Je rappelle Je te mets tous les liens Dans la description Et n'hésite pas non plus A me dire Quel portail tu vas focus Ca m'intéresse de savoir Vraiment pour voir un petit peu Pour débattre avec toi De quelles unités Peuvent être intéressantes Pour ta box Et puis si t'as des questions N'hésite pas aussi A les laisser en commentaire Sur ce moi je te laisse là dessus Je te souhaite une excellente journée Et je te dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Sur Dokaan Battle Ciao